Bonjour à tous et à toutes, ici XIVius et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Warcraft. Suite à ma vidéo sur comment optimiser son interface, vous aurez peut-être remarqué que la mienne ne lui ressemble plus du tout. En effet, après de nombreuses heures, j'ai créé une nouvelle interface grâce à un add-on qui se nomme Wikara et dans cette vidéo je vais vous montrer du mieux que je peux comment s'en servir. Sans plus attendre, voici donc la deuxième partie sur comment changer son interface sur World of Warcraft. Comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, Wikara est un add-on qui non seulement permet de changer son interface de combat, mais permet aussi de créer à peu près n'importe quoi si on a les compétences nécessaires. Que ce soit à but informatif ou tout simplement pour embellir votre écran, je suis certain que vous lui trouverez une utilité. Par contre, les Wikara peuvent rapidement devenir très complexes et compliqués à réaliser, spécialement si on ne comprend rien au principe de programmation. Heureusement, wago.io, le site internet de l'add-on, permet à la communauté de partager ses créations et celui-ci est rempli de milliers de Wikara déjà tout fait. Personnellement, je préférais faire la mienne moi-même parce que je ne trouvais pas ce que je cherchais. Évidemment, je suis loin d'avoir maîtrisé toutes ses fonctionnalités, mais dans cette vidéo je vais vous montrer la base pour pouvoir créer une interface à votre goût. Personnellement, je vous recommande d'importer un Wikara déjà fait puis de le modifier ou d'acheter des choses selon vos préférences, car partir de zéro est très difficile et surtout très long. Je suis passé par là moi-même puisqu'avant de comprendre quoi que ce soit, c'est mieux d'avoir une référence. Certaines habiletés sont beaucoup plus complexes que d'autres et dépendamment de votre classe, vous ne serez peut-être pas capable de faire tout ce que vous voulez sans faire des recherches ou sans vous inspirer. Pour ça, vous pouvez tout de suite écrire la commande « slash wa » dans le chat, puis vous dirigez vers la section « Importer » en bas de la fenêtre, puis y insérez le texte copié du Wikara que vous avez trouvé sur wago.io. Il est bien important de cliquer sur « Importer le groupe » dans la fenêtre qui ouvrira pour que ça fonctionne. Avant de commencer, il est important de savoir qu'aucun Wikara n'est véritablement lié à une de vos habiletés et il faudra donc tout de même les placer sur des barres d'action. Heureusement, avec « Bartender 4 », il existe une option pour les cacher. Si vous ne savez pas comment utiliser « Bartender 4 », je vous invite à aller voir la première partie de cette vidéo, même si elle commence à dater. Même chose pour les touches, ils ne sont pas reliés à Wikara. Vous ne pourrez donc pas cliquer sur l'icône de votre habileté pour l'utiliser. Pour partir à neuf, nous allons aussi topper la commande « Slash WA », puis nous allons nous diriger soit vers la section « Simple » ou vers la section « Avancée ». La section « Simple » vous donne un gabarit et peut faire l'affaire selon vos besoins, mais est parfois limitée sur ce qu'elle vous permet de faire. Toutefois, ça peut être une bonne façon pour se familiariser avec l'addon et rien ne vous empêche de le modifier par après. La section « Avancée », elle, vous demande de savoir un peu plus ce que vous faites et elle comporte plusieurs options. Les deux premières options permettent tout simplement de créer un groupe pour pouvoir y glisser vos auras à la manière d'un dossier pour pouvoir le déplacer ou modifier tout en même temps. Ensuite, il y a l'option de créer une icône et c'est celle-ci que nous utiliserons pour toutes nos habiletés. L'option « Modèles » vous permet d'ajouter n'importe quel modèle 3D pour une raison quelconque, alors que l'option « Progress Bar » vous permet notamment d'afficher vos ressources telles que la rage ainsi que vos temps de recharge. L'option « Progress Texture » sert principalement au proc comme on peut le voir avec certaines habiletés ou pour embellir votre écran. L'option « Text » vous permet bien évidemment d'ajouter du texte et l'option « Texture » d'ajouter une texture de votre choix. Pour cette vidéo, nous allons toutefois nous concentrer sur la création d'icônes et de bords de progression car je ne suis pas vraiment familier avec le reste. Je vous fais un exemple pour une de mes habiletés. Pour créer une aura d'habiletés, nous allons donc cliquer sur la section « Icônes » et une fois que c'est fait, une nouvelle ligne devrait apparaître dans votre liste de wikora. Pour l'associer à une de vos habiletés, il faut alors se rendre dans l'onglet « Trigger » puis de changer le type de trigger à statut. Pour les habiletés avec un temps de recharge, nous allons donc sélectionner l'option « Cooldown Progress » entre parenthèses « Spell » parmi les choix de statut. Une fois que c'est fait, vous pourrez écrire le nom de l'habileté dans la ligne sous la section « Spell » par exemple « Pommel » et ensuite cliquer sur « OK ». Normalement, votre nouvelle aura devrait avoir changé pour la bonne icône automatiquement et vous pouvez maintenant la renommer en faisant un clic droit dessus. Pour savoir si l'habileté en question est disponible, il faudra aller dans la section « Conditions » et cliquer sur « Ajouter une condition ». C'est là que la base de programmation entre en jeu, mais heureusement, tout est simplifié. Nous allons donc choisir « On Cooldown » dans le menu « If », puis juste à côté sélectionner « True ». Et enfin, dans le menu « Then », nous allons sélectionner « Desaturate » puis cocher la petite case à côté. Cela va tout simplement désaturer votre habileté quand elle ne sera pas disponible. Pour savoir si vous êtes assez proche pour utiliser l'habileté, il faudra aussi utiliser une autre condition. Pour celle-ci, nous allons sélectionner « Spell & Range » dans la section « If », puis « False », et puis dans la section « Then », nous allons choisir « Color » et puis choisir du rouge. Cela donnera une teinte rouge à vos habiletés si vous êtes trop loin pour l'utiliser. Ensuite, nous allons nous diriger dans la section « Display » et puis cocher « Show Cooldown » ainsi que « Cooldown Swipe ». Cela va tout simplement écrire combien de temps il reste avant que votre habileté soit prête. Ensuite, vous pouvez déplacer votre aura à l'endroit que vous souhaitez à l'aide de la section « Position Settings » ainsi que de changer la taille selon votre préférence. Juste en dessous, vous avez l'option d'ajouter du texte pour notamment écrire sur quelle touche votre habileté est ou tout ce que vous souhaitez. Enfin, dépendamment de vos préférences, vous pouvez vous diriger dans la section « Load » où plusieurs options vous seront offertes si vous voulez que votre aura soit seulement visible sous certaines conditions, telles que en combat ou non. Et l'onglet « Animation » vous permettra aussi d'ajouter une animation à votre aura si vous le souhaitez. Par exemple, quand mon bœuf de guerrier est manquant, celui-ci est animé avec un « Bounce » pour attirer mon attention. Honnêtement, je n'ai aucune idée à quoi servent les onglets « Action » et « Custom » puisque je ne les utilise pas personnellement. Et ça, c'était une habileté plutôt simple car elle ne demande pas de ressources. Pour une habileté un peu plus complexe telle que « Execute », il faudrait au moins deux aura superposées pour réaliser, puisqu'il faudrait non seulement savoir son temps de recharge, mais aussi si nous sommes dans la possibilité de l'utiliser et si on a assez de ressources pour l'utiliser. Pour ce genre d'habileté, encore une fois, je vous recommande d'en copier d'autres ou d'utiliser des templates de Wicora, car elles sont très complexes et je ne les expliquerai pas toutes, car sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Voici donc un exemple pour une barre de ressources. Pour créer une barre de ressources, nous allons retourner au début, puis nous allons sélectionner « Progress Bar ». Comme tantôt, nous allons ensuite aller dans l'onglet « Trigger », puis choisir « Statue ». Cette fois-ci, nous allons toutefois choisir « Power » dans le menu déroulant, puis cocher la case « Power Type » et sélectionner « Rage ». Ensuite, dans l'onglet « Animation », nous allons choisir « Preset » pour le type d'animation au départ, puis « Fade In ». Et même chose pour le type d'animation à la fin, mais cette fois-ci, nous choisirons « Fade Out ». Enfin, dans « Display », on peut choisir quel fond qu'on veut à notre barre, sa couleur, son opacité ainsi que le texte qu'on va écrire. Cette fois-ci, il sera bien important d'avoir un texte dans lequel on va écrire pourcentage « P » et un second où l'on va écrire pourcentage « S ». Normalement, avec tous ces éléments, ça devrait marcher pour n'importe quelle autre ressource. Bref, une fois que toutes vos auras sont créées ou importées, il suffit de cacher vos barres d'action à l'aide de Bartender 4 pour rendre tout ça propre. Personnellement, je garde mes bijoux et mes consumables sur des barres d'action visibles, mais ceux-ci pourraient être utilisés avec des auras aussi. Par contre, je n'ai toujours pas trouvé une façon d'afficher le temps de recherche global et j'ai dû ajouter une barre pour savoir quand je pouvais utiliser une autre habileté. Voici donc mon interface au final. Voilà donc déjà tout pour cette vidéo. J'espère aborter le plus clair possible avec mes explications et que vous serez capable de faire votre propre interface. S'il y a des guerriers furis qui me regardent et qui veulent copier mon interface, je vais laisser un lien pour la télécharger dans la description. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours remplacer les habiletés dans l'ordre que vous voulez par après. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, partagez la vidéo et abonnez-vous pour plus de contenu sur World of Warcraft. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!